Ephraim Schwartz, c'est le nom d'un gabaï, d'un responsable d'une synagogue en Amérique, qui pendant quelques dizaines d'années s'occupait comme il fallait, très très bien, très actif, etc. Bon, c'est un vieux monsieur, puis un jour il a réuni toute la communauté, il leur a dit, écoutez, voilà, je vous ai dit une chose très très importante, aujourd'hui j'ai 100 ans. Tout le monde était super épaté, il ne les faisait pas, pas du tout, il était très actif, comme je disais, etc. Je lui ai dit, comment ça se fait que je suis arrivé à l'âge de 100 ans et que je n'ai pas l'air trop vieux ? Eh bien, je n'ai jamais dit non à mes parents. Dans la Torah, c'est écrit qu'il faut honorer son père et sa mère, celui qui fait cela, ça rallonge les jours. Je vous dis que ce n'est pas des blagues. J'arrive à l'âge de 100 ans, je suis encore jeune, je suis encore vivant longtemps, je n'ai jamais dit non à mes parents. Et quand mes parents étaient vieux déjà et impotents, je me suis beaucoup occupé d'eux comme il fallait bien. Pour dire que ça marche. Vous entendez, chers amis, très bientôt, ma chère, viens, on ne sait pas vers comment on va, une guerre régionale, une guerre mondiale, il faut des mérites, tu veux vivre, honore, honore beaucoup, beaucoup tes parents. C'est une mitzvah la plus importante, elle est dans les dix commandements, le cinquième des dix commandements. Et comme ça, tu vivras encore plus longtemps. Amen, v'amène.